Ah, ça me rappelle les souvenirs quand j'avais les cheveux longs quand j'étais adolescent. Oui, je me suis dit, comme c'est la dernière fois qu'on va pouvoir rendre hommage à Black Widow, vu que c'est sa dernière apparition et qu'en plus c'est le film qui est destiné à son histoire à elle, enfin, je me suis dit que j'allais ressortir cette vieille antiquité qui doit avoir au moins, je sais pas, 15 ou 20 ans, un truc dans ce genre-là, que j'avais acheté dans mon premier sit-out, je faisais des petites conneries et des machins. C'est bien, en plus il fait pas chaud, ça va pas du tout me faire suer. C'est parfait, et puis en plus elle a de la gueule, elle a bien vieilli cette perruque. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce vlog qui sera consacré à Black Widow. Ça y est, enfin, Black Widow a droit à son propre film, réalisé par une femme qui s'appelle Kate Shortland et qui nous vient ici avec un film d'espionnage, évidemment, vu qu'on parle de Black Widow. Cela dit, je sais pas jusqu'où on peut dire que c'est de l'espionnage... Je vais devoir faire ça pour rentrer le truc. Je sais pas jusqu'où on peut dire que c'est de l'espionnage, étant donné que je trouve qu'il n'y a pas vraiment de notion d'espionnage dans le truc, elle a une cible et elle va la traquer, mais l'espionnage en lui-même, il est pas tellement présent. L'idée, c'est plutôt d'en révéler plus sur la vie de Black Widow, vu que c'est un des personnages sur lesquels on ne connaît pas du tout le passé, elle a jamais eu d'Origine Story, elle est juste apparue à partir d'Iron Man 2, et ensuite elle a fait son chemin avec le reste des Avengers, et donc ils se sont dit, maintenant qu'on l'a buté, il serait quand même temps qu'on s'intéresse un peu à d'où elle venait. Donc du coup, voilà, ils ont fait ce petit film qui va donc revenir sur un peu les origines de Black Widow. Le film se déroule entre Civil War et Infinity War, et suit Black Widow alors qu'elle est en train de se cacher. Elle reçoit, alors qu'elle est en cavale, parce qu'elle est poursuivie à cause des accords de Sokovi, un colis et un message de sa sœur Yelena, la sœur qu'elle avait lorsque elle vivait avec son faux-père et sa fausse-mère en tant que famille d'espions infiltrées aux Etats-Unis par la Chambre Rouge. Je ne sais pas pourquoi ils engagent des hommes aussi, du coup, alors qu'il me semblerait qu'il n'y avait que des femmes dans ce truc-là, mais apparemment ils engagent quelques hommes aussi, puisqu'il y a David Harbour qui vient de Stranger Things, qui interprète, comment il s'appelle, Red Guardian, qui était l'équivalent du Capitaine Amérique à Russe, qui était donc son père, et sa mère était jouée par Rachel Weisz, sa sœur, quant à elle, est maintenant jouée adulte par Florence Pugh, parce que maintenant ça y est, je sais comment ça se prononce, cela dit, les Américains ont aussi ce gour, les Américains aussi disent Florence Pug ou des trucs dans ce genre-là, pour moi j'aime bien Pug, ça fait des petits chiots et machin, mais non, c'est Pugh, Florence Pugh qui était dans Midsommar, c'est beaucoup fait repérer dans Midsommar, et qui donc joue la sœur, entre guillemets, de Natasha Romanoff, vu qu'elle est autant sa sœur que Alexei, donc le Red Guardian, et Melina, donc Rachel Weisz, sont son père et sa mère, c'est une fausse famille fictive qui a été envoyée aux Etats-Unis pour faire une mission d'espionnage, et sa sœur la contacte parce qu'elle a trouvé un moyen de libérer les Black Widows. Bien évidemment, un film avec une femme dans le rôle principal, et à vrai dire des femmes dans tous les rôles, une femme à la réalisation, etc., et qui se concentre sur la Chambre Rouge, qui est une organisation qui est vouée à utiliser des femmes à des fins d'espionnage, voire d'assassinat et trucs dans ce genre-là, évidemment, ça se concentre beaucoup sur la liberté et le contrôle des femmes en général. Elle va être en fait à la recherche de l'homme qui est à la tête de la Chambre Rouge, qui est, apparemment, moi j'ai pas vraiment vu le rapport directement, mais je crois qu'il porte les mêmes lunettes, le mec qui tient la Chambre Rouge est plus ou moins une projection de Harvey Weinstein. Et donc la question de la manipulation des femmes est assez centrale du coup à ce film. Il y a quand même un moment où quelqu'un sort et que les femmes sont une ressource qu'on a en surplus et qu'on peut utiliser comme on veut, ou un truc dans ce genre-là. Honnêtement, si vous avez peur des messages SGW, c'est soft, c'est ultra soft. Et étant donné ce qu'est l'organisation de la Chambre Rouge, on va pas faire comme si les femmes étaient pas exploitées dans le truc-là. Donc c'est à peu près normal d'avoir un message sur l'exploitation des femmes dans un truc sur la Chambre Rouge. C'est ça, The Red Room, ils appellent ça. Donc si vous aviez peur de ce genre de choses, non, c'est pas un truc ultra SGW. Les hommes ont des côtés attachants et sont positifs et servent à quelque chose à certains moments. Bon, je dois avouer que Red Guardian, pas trop, mais c'est un peu la blague, si vous voulez. C'est aussi pour ça qu'ils ont pris David Harbour. Il est gros, on va le dire. Il est gros, je suis gros aussi. Donc voilà, je peux pas mettre ce genre de remarques, mais après tout, je fais partie de la catégorie. C'est comme les gays, je peux dire que je suis pédé parce que du coup, je suis gay, donc j'ai le droit. Mais donc David Harbour, il est un peu débonnaire. Il est un peu, voilà. Donc du coup, il a un petit côté effectivement un peu ridicule, mais il y a d'autres hommes qui existent dans le film. Notamment, il y a, alors je connais pas son nom et son prénom parce que c'est résumé par des lettres, là, dans le listing que j'ai, O.T. Fagba... Fagbunny ? Je sais pas si c'est comme ça que ça se prononce. Qui joue le mari de June dans The Handmaid's Tale. Autre cauchemar féministe sur lequel j'ai fait un vlog il y a peu de temps, si jamais ça vous intéresse. Il joue le rôle d'un personnage qui est plutôt positif, qui va aider nos personnages, qui est compétent. Même s'il y a des scènes où on discute un peu de sa compétence, il est globalement compétent. Et je sais pas si je devrais le laisser venir comme ça. J'essaie de faire un manœuvre. J'ai voulu la couper, mais j'ai pas envie parce qu'au cas où, je voudrais bien pouvoir la réutiliser. Je voulais me faire la coupe au carré, exactement comme elle, comme elle a dans certains des films. Mais bon, on va aller selon comme ça. Je dois dire que le MCU m'étonne en ce moment. Je crois qu'en fait, ils ont fait de la merde pendant des années juste pour pouvoir accumuler de l'argent. Et que là, maintenant qu'ils ont un fond absolument ultra confortable pour faire tout ce qu'ils veulent dans leurs propres fonds, je sais pas si tout ce qu'ils font voient à Disney ou s'il y a une partie classe pour eux dans les revenus, etc. Mais j'ai l'impression que maintenant qu'ils ont les fonds pour pouvoir faire un petit peu ce qu'ils veulent, ils commencent à faire des films qui sont un petit peu plus audacieux, qui ont un peu plus de personnalité. Et je dois dire que je suis pas un gros fan de films d'espionnage. Donc c'est pas comme si j'étais rentré à fond dedans. Ça m'en touche un peu une sans faire bouger l'autre. Les histoires de famille de Natasha Romanoff, de sa famille cachée, de son machin, etc. qui débarquent là maintenant à ce moment-là. Mais c'était quand même plutôt pas mal. C'était quand même très divertissant. Notamment, c'est quand même l'intérêt principal du MCU, c'est l'être du divertissement. Et alors là, on peut dire que le film ne s'arrête jamais. Genre, dans les 30 premières minutes, il y a 3 ou 4 scènes d'action qui durent chacune 5 à 10 minutes. Donc t'as l'impression qu'en fait, le rythme ne s'arrête jamais au début. Il y a un moment où je me disais, mais ils vont s'arrêter pour discuter quand même, un moment ou un autre, parce qu'elles ont à peine eu le temps de se dire bonjour dans leur vieil appartement à Budapest, là. Et ça y est, il y a déjà des Black Widows qui débarquent, enfin des Widows en général, plus que des Black Widows, qui débarquent. Et ensuite, il y a une course-pensuite dans le machin. Et puis une fois que la course-pensuite est finie, ta machin. Et puis ensuite, il faut aller libérer tel mec de tel truc, et puis machin. Je fais putain ! Ils vont se poser à un moment ou à un autre. Et ils se posent un petit peu, effectivement... C'est pas très beau, n'empêche. Ils se posent un petit peu, quand même, effectivement, au bout d'un moment, mais c'est pas comme si... Truc l'oréal. C'est pas comme si l'histoire était essentielle non plus à développer. Mais il y a quand même des moments où ils se posent pour pouvoir discuter, parler un petit peu de leurs émotions, de leurs sentiments. Ils font quelques blagues, évidemment, par-ci, par-là. C'est un peu la base de la feuille de route Marvel. Et je dois dire que pour celui-ci, elle marche plutôt bien. Et notamment, il y a eu une blague par rapport au niveau d'essence de l'hélicoptère, à un moment, qui m'a beaucoup fait marrer, parce que je trouvais qu'elle était très bien faite. Le montage rendait extrêmement bien. Ça marque très bien la blague à ce niveau-là. Après, les petites blagues qui se font entre eux, bon, c'est pas oufissime non plus, mais c'est quand même relativement bien réussi en termes de scénario. Et ouais, en termes de scène d'action, je vous dis, c'est assez bluffant. Il y a un peu de tout. Il y a évidemment des courses poursuite en bagnole, notamment dans les rues de Budapest, et elles sont d'une nervosité assez dingue. J'arrive pas à comprendre comment ils ont pu tourner autant de choses dans les rues de Budapest avec des cascades de voitures. Il y a tellement de carambolages, d'explosions, de trucs dans ce genre-là. Je me dis, c'est quand même dingue. C'est là que tu comprends à quel point Paris c'est chiant en fait pour tourner et tu comprends pourquoi il n'y a pas plus de films qui se font chez nous finalement parce qu'on n'aurait jamais pu faire ce genre de course poursuite, ce genre de cascade dans les rues parisiennes. C'est même Mission Impossible 5, je crois, qui avait fait vachement de trucs dans les rues de Paris et qui avait essayé de faire des courses poursuite, etc. Si on percute un rétroviseur dans la rue à un moment, c'est peut-être le maximum qu'on puisse espérer au niveau cascade. Même quand ils ont fait la course poursuite dans Lucie, Scarlett Johansson quand même, course poursuite dans une ville européenne, etc. Il y a quand même quelques petits points communs. Donc même dans la scène de course poursuite à côté de la place de la Concorde à Paris, je crois que les trois quarts des cascades c'était des images de synthèse parce qu'ils ne pouvaient pas les tourner sur la vraie route parce que sinon ça allait abîmer le goudron, vous imaginez. C'est vrai que c'est quand même assez bluffant et assez impressionnant les courses poursuite qu'ils te font. Ils te foutent un tank en plein milieu des rues de Budapest qui défoncent absolument toutes les bagnoles devant lui. Je ne sais pas s'il y en a qui sont virtuelles, mais si elles sont virtuelles, je n'y ai pas vu. Donc c'est quand même ultra bluffant et ultra impressionnant. Pour vous dire, il y a un truc que je trouve assez génial, c'est qu'à un moment de la course poursuite, tu te demandes si la course poursuite est encore en cours et pour t'annoncer que la course poursuite est encore en cours, en fait elles sont dans une ruelle et au fond de la ruelle, d'un seul coup, tu as une grosse carcasse de bagnole qui passe derrière et tu fais « Ah oui, dis donc, la course poursuite est encore en cours ». Effectivement, c'était plutôt bien fait, c'est rigolo et en même temps, ça montre à quel point le truc est rythmé au niveau action. Et puis surtout, il y a beaucoup de scènes de baston au point, etc. et au corps en général, au corps à corps, voilà, c'est ce que je voulais dire, qui sont assez bluffantes, notamment au niveau du travail de cascade. La cascadeuse qui joue le rôle de Scarlett Johansson, putain, je ne sais pas comment elle a réussi à s'en sortir sans se péter une cervicale, une clavicule ou un truc dans ce genre-là. Les chutes qu'elle se font dans ce truc, il y a un moment où elle est envoyée, elle se fait rouler par sa sœur, au sens propre, elle se fait rouler par sa sœur, fait une roulade avec elle et elle l'envoie du coup sur la porte et elle se mange la porte, il y a son pied qui se mange la vitre et qui explose la vitre en même temps et tout. Elle se fait rétamer contre des bureaux et elle s'éclate complètement sur le bureau par terre et tout. Tu te dis que c'est une violence au niveau des cascades, c'est ultra bluffant et du coup ça donne vachement envie de suivre la scène d'action parce que tu sens le danger, tu sens qu'elle est vraiment en train de se fighter avec des personnes qui ont des capacités plus ou moins équivalentes aux siennes. Et le climax fait un peu plus surcharge d'effets spéciaux mais finalement les effets spéciaux sont vraiment plutôt en fond, c'est-à-dire qu'ils se battent dans un endroit qui est en train de se détruire donc évidemment tu as besoin d'effets spéciaux pour rendre la destruction complète du lieu parce que c'est un truc assez énorme mais au milieu de ce déluge d'effets spéciaux les bastons sont plutôt des bastons au corps à corps justement entourés de tout ce truc-là. Ce n'est pas si dérangeant que ça d'avoir une pluie d'effets spéciaux à la fin. On pourrait littéralement parler de pluie d'effets spéciaux à la fin. Au passage cela dit, ce film a coûté autant que Black Panther a réalisé et honnêtement je me demande un peu où est passée la thune. Je crois qu'elle est passée dans les poches de Scarlett Johansson peut-être aussi de Rachel Weisz Florence Pugh, je ne sais pas si elle a encore le star power pour exiger un énorme salaire mais je crois que Scarlett Johansson elle a pris un gros cacheton avant de se barrer de la licence du MCU parce que les 200 millions quand même ils ne sont pas tant que ça à l'écran. Il y a une énorme diversité de lieux comme beaucoup de films d'espionnage ou en tout cas qui se veulent d'espionnage surtout qu'il y a des cheveux qui dépassent c'est pas bien taillé, pas bien coiffé il y a des trucs qui sont en train de sortir du filet comme tous les films qui se veulent d'espionnage le film va un petit peu aux quatre coins du monde on commence aux Etats-Unis ensuite on va en Norvège avec de très très beaux plans sur la Norvège sur les grands environnements avec les fjords je suppose on va à Budapest qui fait de très beaux plans et dans lesquels on reste pendant une certaine période on va au Maroc je crois à un moment alors je ne sais pas s'ils y ont vraiment été ou pas mais en tout cas les plans larges qui sont peut-être d'un truc de stock d'images mais les plans larges en tout cas sont assez impressionnants et donnent plutôt envie d'ailleurs comme on va aux quatre coins du monde ils ont repris ce qu'ils utilisent depuis les films des Rousseau donc Captain America Civil War je crois que ça avait commencé dans Civil War et ce qu'il a fait dans les Avengers aussi Infinity War et Endgame ils mettent des gros synthés sur l'écran donc les synthés c'est les écritures qui sont affichées pour te dire tel endroit, à telle date, à tel machin etc donc là tu as des gros trucs Budapest, Norvège, etc etc ils réutilisent ce gimmick là du coup des autres films qui apparemment maintenant fait partie du langage général du MCU ou alors ils considèrent que c'est plus ou moins une suite de Captain America mais à ce moment là pourquoi est-ce qu'il y avait les mêmes titres dans Avengers c'est pas vraiment la saga Captain America des Rousseaux donc je ne sais pas exactement pourquoi c'est là c'est peut-être juste parce que les gens sont habitués ils ont envie de donner un côté plus Avengers du coup au film je ne sais pas il y a tout un décor de prison qui a peut-être coûté cher parce que pour le coup il est ultra complexe et je trouvais qu'il était vachement élaboré je trouvais qu'il avait beaucoup de gueule et qu'il rendait très bien donc ce décor de prison par exemple il est vachement intéressant en plus ça se finit avec un gros truc pour finir la scène je ne vais pas trop vous faire de spoiler mais il y a quand même une belle grosse scène très impressionnante pour finir la séquence qui se déroule dans cette prison avec évidemment pas mal de cascades et trucs dans ce genre là et même quand on est dans un simple décor naturel dans un simple décor extérieur ils ont fait en sorte de trouver des décors qui étaient plutôt intéressants visuellement par exemple à un moment on est juste au milieu de la campagne mais il y a de la brouillère avec je crois que c'est de la lavande ou c'est peut-être juste la couleur des plantes qui posent dans le coin qui fondent une plante très mauve du coup à côté mauve lavande quoi violet lavande et du coup c'est vrai que rien que ça ce petit décor là il a quelque chose visuellement qui lui donne du charme qui le rend intéressant à l'oeil et qui est plutôt sympa quoi certains intérieurs sont aussi assez bien foutus enfin bon c'est pas les trucs les plus impressionnants non plus les intérieurs mais l'appartement de Budapest ou l'une des planques dans lesquelles ils vont à la campagne il y a un moment est plutôt cool et plutôt très bien aménagé en termes de décors ça se fait très vivant quoi t'as pas l'impression que c'est un truc qui a été peut-être que c'est un décor réel je t'ai dit mais je penserais plutôt pour le décor construit en studio c'est un peu plus l'habitude du MCU c'est bien pour ça que Kevin Feige est sur le cul quand il voit Chloé Jaou faire des vraies lumières naturelles des vrais instants magiques avec le soleil qui se lève au fond qui fait un truc doré et tout et faire vous avez vu c'est une vraie image qui a été tournée pour de vrai c'est vrai t'es en train de découvrir qu'on peut tourner ailleurs devant un fond vert connard je déteste Kevin Feige mais euh connard j'aime bien faire ça donc oui du coup le film permet de pas mal voyager de voir un petit peu du pays et c'est vrai qu'à ce niveau là pour le coup tu sens un petit peu du budget mais je sais pas jusqu'où vraiment ils ont été tournés ailleurs mais c'est vrai quand même que la plupart des décors donnent une sensation de voyager un petit peu et faut admettre quand même que quand on va au cinéma en ce moment on a bien envie d'aller au cinéma pour pouvoir s'évader un petit peu après un an et demi presque de confinement, de covid et tout le bordel voir un petit peu de pays c'est vrai que ça fait un petit peu de bien si vous pouvez le voir en 3D moi j'ai pas pu le voir en 3D parce que toutes les séances c'est en Dolby 3D et ça coûte un peu du cul donc j'avais pas du tout envie de me payer ça mais du coup si vous avez moyen de le voir en 3D je pense que ça peut super bien rendre en 3D notamment le climax de fin qui doit avoir pas mal de jeux assez intéressants avec la profondeur et tout le bordel c'est vrai qu'on en a pour son argent quoi ça donne envie c'est plutôt bien fait, ça a de la gueule le film est très bien cadré les plans sont très jolis il y a pas mal de jeux de travelling avec des panneaux travelling c'est à dire que la caméra bouge elle-même elle est sur un petit charbouille avec des pneus et en même temps elle fait des panoramiques pour regarder un petit peu l'extérieur donc ça fait certains petits jeux de déplacement de caméras qui sont assez jolis qui marchent plutôt bien donc du coup c'est vrai que c'est pas désagréable après ça a pas vraiment de pâte visuelle ça a pas vraiment de personnalité mais ça a quand même ce qu'il faut au niveau des plans larges pour rendre du coup le grandiose des environnements et donner un peu de grandiose à l'action également notamment encore une fois dans la section de fin je noterais également qu'au niveau du style on a le retour d'un semi-générique au tout début ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un générique un vrai générique au début d'un film du MCU du coup c'est plutôt cool d'habitude ils sont à la fin les génériques dans le truc du MCU mais là pour le coup ils l'ont mis au début ça fait un peu plus traditionnel ils commencent le film en plus directement avec les logos de production et non pas avec une scène pré-générique comme ils l'ont fait souvent une scène pré-logo même on pourrait dire comme ils l'ont fait dans plusieurs films et ce qui m'a énervé beaucoup parce que ça n'a aucun sens cinématographiquement parlant donc voilà du coup il y a plein de choses qui marchent quand même plutôt bien qui ont de la gueule et qui rendent assez bien en termes d'organisation il y a aussi certains jeux qui sont intéressants notamment parce que du coup on travaille sur la notion de sœur du coup dans ce film de famille en général mais c'est pas F9 c'est pas First and Furious mais on travaille un peu sur la notion de famille et notamment sur la sœur de Natacha qui est une veuve également qui a plus ou moins le même entraînement et du coup il y a quelques séquences qui sont intéressantes sur des jeux de miroirs des jeux de miroirs dans tous les sens c'est à dire aussi bien avoir un plan avec une des sœurs à l'image et puis un miroir au fond pour refléter l'autre sœur et puis du coup on peut faire le changement de point du miroir à la nana pour attirer l'attention sur l'une ou sur l'autre mais on a même des séquences où quand elles se rencontrent elles sont d'un côté et de l'autre d'une encadre de porte elles sont toutes les deux en train de se tenir en joue comme ça et elles font exactement les mêmes mouvements et ensuite alors qu'il y a une qui avance l'autre recule etc donc tu as l'impression que ça fait vraiment des mouvements miroirs et même le début de la baston fait très miroir également donc c'est assez intéressant et même le film en un sens se rejoint entre le début et la fin il y a certains trucs qui reviennent notamment le fait que le fait d'un truc par rapport au fait qu'elle voit le monde à l'envers je ne vous expliquerai pas exactement vous verrez le film c'est charmant c'est mignon donc je ne vais pas vous le gâcher non plus donc ouais il y a quand même même en termes de mise en scène quelque chose qui est vachement intéressant au niveau du travail du miroir après ça reste le MCU donc c'est pas surtravaillé non plus il y a une fois ça au début d'une scène de baston et après ça revient mais enfin c'est déjà soit pris si le MCU peut nous donner quelques miettes mangeons-les pour une fois quelque chose d'intéressant qui peut sortir de tout ça une petite remarque que j'avais à faire au niveau je vais parler vite fait des acteurs, actrices etc Scarlett Johansson a fait une déclaration en disant ouais j'aime pas dans Iron Man 2 j'étais vachement sexualisé avec ma tenue etc les plans sur mon cul tout le bordel et du coup j'ai travaillé à ce qu'on sorte un petit peu de ça dans ce film là alors je sais pas mais t'as un peu échoué à ton travail parce qu'il y a quand même un plan où elle va à sa voiture avec un bidon d'essence et ils ont trouvé le moyen de faire une caméra à la main donc une caméra portée mais à la main pas comme ça pas sur l'épaule ou comme ça devant le torse non non une caméra portée en dessous de la taille c'est vraiment le mec porte la caméra comme ça à bout de bras pour pouvoir filmer son cul en contre-plongée et mettre en avant à quel point son cul ressort dans son petit jogging moulant t'es quand même encore un petit peu sexualisé après effectivement dans le reste du film c'est beaucoup moins mis en avant mais il y a quand même quelques plans qui mettent un petit peu en avant ses formes malgré tout mais c'est vrai un petit peu moins que dans les autres et même en général quand elle est avec sa tenue de baston qui est assez moulante on n'insiste pas trop en fait sur la combinaison elle-même il n'y a pas beaucoup de plans pour qu'elle reste sur place à trop l'iconiser même si on parle beaucoup d'ailleurs de l'iconisation dans le premier sketch on parle beaucoup de sa pose c'est pour ça que je l'ai faite dans la vignette que vous avez là comment est-ce qu'elle essaye d'attirer le regard avec la pose et il y a tout un tas de blagues filées sur sa pose de super-héros en gros qui sont plutôt rigolotes et plutôt intéressantes c'est intéressant aussi pour une fois d'avoir un film du MCU sans super-héros à part Red Guardian mais il n'est pas vraiment mis en avant non plus mais c'est intéressant du coup d'avoir des personnages un peu plus humains mis en avant ils évoquent quand même un petit peu le reste du MCU mais grosso modo ça reste à échelle humaine on va dire et donc du coup ça change un petit peu dans les films que propose le MCU en général d'avoir un personnage qui est vraiment 100% humain donc voilà Florence Pugh elle s'en sort plutôt bien en tant que autre Black Widow au niveau scène d'action au niveau détermination dans le regard etc au tout début j'ai trouvé qu'il faisait un petit peu combat de femme parce que genre il y en a une qui plaque l'autre contre un mur et la nana avant de pouvoir sortir du mur elle fait en train de hurler comme une hystérique donc je me suis dit oh dis donc ça fait un petit peu un petit peu gonzesse quoi comme Baston et finalement non ça revient pas trop ensuite mais globalement c'est vrai qu'elle donne une performance qui est plutôt intéressante elle est assez attachante après je sais pas si j'ai particulièrement envie de la revoir non plus la scène post-générique est sur elle évidemment il y a une scène post-générique dans ce film et je crois qu'en fait ça met en place la série sur Hawkeye qui va sortir ensuite sur Disney Plus parce que c'est de ça qu'on parle dans cette scène post-générique on retrouve un des personnages qui a été présenté dans Falcon and the Winter Soldier vous devez probablement savoir qui c'est mais je vais pas le dire clairement au cas où vous auriez pas suivi les séries si jamais vous arrivez à cette scène post-générique et vous vous dites c'est qui regardez du coup Falcon and the Winter Soldier notamment dans les derniers épisodes donc mais enfin bon il y en a pas beaucoup dans Falcon and the Winter Soldier il y en a 6 donc voilà on met quand même encore en place les prochains films à venir et notamment ici les prochaines séries à mon avis c'est le but de cette scène je vois pas trop où est-ce que ça peut aller d'autre est-ce que j'ai vachement arrêt de la retrouver ou pas pas franchement je dirais pas qu'elle crève l'écran autant que Scarlett Johansson non plus quoi après Scarlett Johansson c'est Scarlett Johansson elle est pas une des plus grosses actrices une des mieux payées au monde pour rien quoi elle a vraiment quelque chose qui t'attire Scarlett Johansson dans son physique dans son jeu dans son regard etc mais reste qu'elle s'en sort quand même plutôt bien au passage vite fait pour les quand on a des flashbacks du coup de leur enfance à elle et à Yelena Natasha et Yelena parce que elle je suis en train de parler de Florence Pugh donc c'est pas la bonne transition mais on fait du coup des flashbacks sur leur enfance et Natasha enfant est jouée par Ever Anderson qui est la fille de Mila Ivovitch et Paul W.S. Anderson alors ça se voit elle a absolument la gueule de sa mère ça crève l'écran et pour autant je vous avoue qu'au tout début quand j'ai pris mes notes j'ai marqué on suit un garçon à vélo et en fait juste à ce moment là quelqu'un l'a appelé à la tâche à elle se dit ah non c'est une fille clairement elle va ressembler à sa mère quand elle va grandir mais je vous avoue que ça m'a un peu perturbé au début je me suis dit ah bon c'est une fille ça avec des cheveux bleus en plus ça va plaire à Twitter ça et puis bon Rachel Weisz et David Harbour ils font pas non plus des performances qui sont extraordinaires dans le film Rachel Weisz elle a toujours fait un excellent travail elle est donc encore une fois excellente ici mais c'est pas comme si elle avait un rôle extraordinaire à jouer et David Harbour il est je vous dis il est assez débonnaire assez rigolo et pour le coup il fait bien rigoler il est aussi sympathique que peut l'être son personnage dans Stranger Things par exemple donc du coup voilà ça reste quand même des personnages plutôt sympathiques mais je dirais pas non plus que le film tourne à fond sur ses personnages et bien qu'il soit sympathique j'ai pas non plus développé un attachement extraordinaire à ses personnages je trouvais pas que c'était les trahisons m'ont pas particulièrement marqué etc donc voilà c'est pas non plus du Shakespeare quoi comme film mais je dois admettre que pour un redémarrage du MCU en plus ça redémarre calmement parce qu'on reste dans un truc du coup je vous ai dit à niveau assez humain par rapport au gros truc des pierres d'infinité et tout le bordel pour un redémarrage du MCU je trouve que ça marche plutôt pas mal c'est bien que ça vienne avant le reste des Doctor Strange and the Multiverse of Madness Eternals tout le bordel ça va redémarrer du coup calmement et tranquillement la phase 4 c'est plutôt intelligemment réfléchi je dois dire honnêtement ça m'étonne je suis assez surpris du regain de qualité du MCU en ce moment et attendez un petit peu qu'on ait fini enfin que la série Loki ait été finie de diffuser parce que putain Loki je suis bien content d'avoir fait des réactions au trailer pour vous le vendre etc et pour vous encourager à regarder la série en même temps c'est du MCU la plupart des gens à regarder quand même mais je suis bien content honnêtement c'est... si le MCU avait fait ça depuis le début en particulier en phase 2 et 3 parce que pour moi la phase 1 était un très bon démarrage du MCU et c'est pour ça que j'étais particulièrement déçu du niveau moyen des phases 2 et 3 si le MCU commence à faire des choses de qualité et à monter en qualité comme ça au fur et à mesure que la phase 4 avance il est pas impossible que je sorte du clan des haters du MCU ça devient de plus en plus potable voire même de qualité par moment donc aussi chersprenant que ça puisse paraître ouais j'ai de moins en moins de reproches à faire au MCU c'est de moins en moins moyen et de plus en plus moyen bon peut-être qu'on va arriver à du bon et du très bon à certains moments on a eu quelques excellents films dans le MCU je dis pas le contraire même si tout le monde n'est pas d'accord sur quels films sont les films les plus excellents mais là franchement je trouve que le niveau moyen a augmenté au dessus de la moyenne depuis le début de cette phase 4 Falcon and the Winter Soldier était peut-être le truc le plus basique et le plus plan plan du truc mais entre WandaVision Loki et là un Black Widow qui est tout à fait honorable on trouve que quand même ça commence à gagner en qualité et puis ça fait un beau champ du signe pour Scarlett Johansson dans son rôle de Black Widow c'est vrai que c'était un petit peu trash de la voir finir comme ça du coup dans Endgame quand tu te dis bon maintenant elle a eu plus ou moins une bonne fin on va dire avec ce film là donc c'est quand même pas mal le film répond absolument toutes les cases de son cahier des charges ils ont réussi à trouver une réalisatrice qui a du talent et qui arrive à gérer le truc une réalisatrice seule et pas une réalisatrice avec son mec comme ils ont été obligés pour Captain Marvel parce qu'ils n'arrivaient pas à trouver une nana avec laquelle ils arrivaient à collaborer il y a eu une bonne coopération avec l'équipe qui se charge des cascades parce que grosso modo les réalisateurs se chargent de toutes les phases de dialogue réalisateur et réalisatrice se chargent des phases de dialogue et de jeu et tout ce qui est cascade et combat etc dans la MCU c'est pris en charge par une équipe spécialisée dans les cascades donc du coup c'est vrai que c'est pas non plus eux qui ont le plus à faire quand il y a des scènes d'action quand ça se mélange harmonieusement quand ça marche plutôt pas mal tu te dis non là la formule fonctionne bien le système la chaîne de production de MCU fonctionne plutôt pas mal et même l'histoire est plutôt pas trop mal écrite donc bah écoutez voilà si vous avez envie de vous faire une petite sortie de l'été et de retourner voir du MCU au cinéma je pense que Black Widow c'est une bonne raison d'y aller mais vous allez voir que maintenant que le MCU est en train de gagner en qualité ça va commencer à faire des échecs d'audience parce que de toute façon le grand public aime pas la qualité surtout pas le grand public élevé au MCU biberoné au MCU qui a été biberoné à aimer des trucs moyens et un peu merdiques c'est honnêtement j'ai senti que quand il y avait des scènes de dialogue du coup dans le film le public commença à se faire chier dans la salle pour certains d'entre eux notamment les trois crétins qui étaient derrière et qui n'ont pas arrêté de mettre leurs pieds sur l'appui tête de mon fauteuil pas de taper sur le fauteuil mais en fait vous savez le pied appuyé et la jambe qui secoue un petit peu et donc du coup t'as le fauteuil qui secoue aussi en même temps heureusement c'était pas constant sinon je leur ai pété la gueule vous me connaissez je suis une fiote je l'aurais jamais fait mais voilà tu sens quand même que le public du MCU n'est pas tant habitué que ça à ce qu'on ait des grosses scènes de dialogue et décroche un petit peu quand on arrive dans ce domaine là mais gardons espoir peut-être que la qualité dans le MCU va réussir à marcher auprès du grand public et du public du MCU notamment voilà c'est ce que j'avais à dire prenez soin de vous allez voir des films ciao